En France, le bilan des victimes du drame de Bretigny-sur-Orge est désormais définitif. Six personnes ont été tuées vendredi dans le déraillement du train Paris-Limoges. Grâce à une grue de 700 tonnes acheminée depuis la Belgique, les opérations de levage des wagons qui se sont renversés ont débuté hier soir. La SNCF privilégie la thèse de la défaillance d'une éclisse, une pièce métallique pesant 10 kilos qui relie deux rails. Pour une raison encore inconnue, elle s'est détachée et s'est logée au centre de l'aiguillage situé à quelques 200 mètres en amont de la gare de Bretigny, ce qui a provoqué le déraillement. D'après le président du Réseau ferré de France, l'aiguillage avait été vérifié lors d'une inspection régulière le 4 juillet. Le drame de Bretigny est l'une des plus graves catastrophes ferroviaires en France depuis une trentaine d'années. Certains dénoncent une vétusté de la ligne.